Bonjour les chéris d'ici au Portugal, parce que vous êtes nombreux par ici, d'ailleurs sur l'air de camping-car, nous avons des abonnés qui sont absolument adorables, j'ai plusieurs jours qui sont là, c'est super sympa, et tous les chéris qui sont partout, partout ailleurs, alors bon si vous êtes au froid, vous vous coucounez au chaud, vous vous dorlotez et tout, vous n'oubliez pas de vous dorloter. Puis ceux qui sont au chaud, parce qu'il y en a à l'île de la Réunion, il y en a à l'île Maurice, il y en a en Guyane, il y en a au Vietnam aussi, donc la météo n'est pas la même par là-bas. Donc on se chouchoute, surtout, surtout avec le sujet que je vais aborder aujourd'hui, la santé. Alors, bon, j'ai apporté plein de petites choses là. Ça, vous connaissez, la carte vitale, la carte vitale que l'on a systématiquement en France, d'accord ? Même si vous partez à l'étranger, vous la gardez sur vous, il vaut mieux tout le temps, tout le temps l'avoir. N'oubliez pas, par contre, de, bon, le petit conseil bête, de la remettre à jour de temps en temps aux bornes de service en France, d'accord ? Donc si vous voulez séjourner longtemps à l'étranger, même si celle-ci, normalement, on n'en a pas besoin, remettez-la à jour, ça fait du bien quand même. Quand on part à l'étranger, en Europe, donc on a cette carte, cette carte européenne que l'on demande à son centre de sécurité sociale. Elle est gratuite, elle est valable deux ans. Voyez, moi, elle est valable jusqu'en le 11 décembre 2019, donc je pourrais en redemander une au RSI, parce que moi, c'est ma sécurité sociale, puisque je suis auto-entrepreneur. Donc c'est à eux que je la demande. Si toi, t'es salarié, tu demandes à ta sécurité sociale sur le site amelie.fr. Tu peux le demander comme ça par Internet, tu peux demander par téléphone. N'oublie pas, dans tous les pays européens. Alors, tant que notre chère Grande-Bretagne n'a toujours pas accompli son Brexit, on ne sait pas du tout, du tout, si on continuera d'avoir aussi les mêmes contrats, les mêmes conditions avec eux quand il y a le rôle Brexit. Je n'en ai aucune idée. En tout cas, pour le moment, le temps qu'ils se décident, avec leur Brexit dans tous les sens, elle est toujours valable. Un petit truc comme ça, parce que j'entends tellement, tellement, tellement de choses. Cette garde, elle est valable en Europe. Beaucoup de nomades vont sur la couronne nord de l'Afrique, c'est-à-dire du Maghreb, donc Tunisie, Maroc, etc. Attention, ce n'est pas l'Europe. Donc, cette carte, vous pouvez l'avoir, certes, vous pouvez l'avoir, il n'y a vraiment pas de souci par rapport à ça, mais normalement, elle n'est pas valable. Elle n'est valable qu'en Europe. Bien. Ensuite, par rapport à cette carte, quand, si vous allez d'une façon tranquille à la pharmacie, avec une ordonnance française et que vous présentez cette carte, il y a deux solutions. Soit, c'est une pharmacie assez importante, ils ont la machine pour enregistrer votre carte, et c'est bon, normalement, vous n'avez pas de frais à avancer, mais si jamais vous avez des frais avancés, c'est une autre histoire. Mais, ce que je voulais vous dire, c'est qu'une fois que vous êtes enregistré dans un pays, par exemple, si je vais prendre des médicaments et que la pharmacienne passe ma carte dans la machine, je suis enregistré de partout au Portugal. Donc, si ensuite, je vais dans une autre pharmacie, je vais à l'hôpital ou je vais n'importe où, ils auront déjà mes coordonnées. Ce n'est pas grave, tu représentes ta carte de nouveau, c'est normal, comme on fait partout en France, d'une façon classique. Mais, je te le dis, une fois que tu es enregistré dans un pays, ils ont en mémoire, dans l'ordinateur portugais, ou peu importe d'ailleurs, tes coordonnées d'accord de sécurité sociale française, etc. Si jamais ils ne l'ont pas, ils vont faire un papier avec ta carte. Ok ? Alors, il se peut que tu sois obligé d'avancer les frais. Ce qui est à peu près, je ne vais pas dire de pourcentage, je ne vais pas dire de stat, parce que je vais me tromper, parce que bon, ça dépend où tu vas, bien évidemment, si tu vas dans des grandes villes, comme Lisbonne, Porto, etc. Il est évident que c'est beaucoup plus facile de si tu vas dans des villages comme Amexial, déjà, il n'y a pas de pharmacie, comme ça, c'est vite fait, ou si j'allais à Almodovar, etc. Ils te donnent une facture, mais ils ne te donnent pas feuilles de maladie, tu dois avancer l'argent, etc. Donc, dans ces cas-là, ce que je te conseille très, très, très fortement, avant de partir à l'étranger, je vais te mettre les coordonnées de ce SERFA, de ce document de la sécurité sociale française, donc toujours dans le descriptif, maintenant, tu dois savoir où est le descriptif, en bas, en bas, voilà, où il y a plein de trucs de noté, où c'est marqué, il y a un plus, en plus à droite, etc., pour voir plus, donc je te mets les coordonnées, donc ça, c'est une feuille de soins reçue à l'étranger, et là, tu as une notice explicative, c'est-à-dire que lorsque tu vas sur le site amelie.fr, où tu retrouves le SERFA, voilà, numéro, machin, truc de mûche, tu as automatiquement la notice explicative qui se met avec, donc tu as le document de deux pages automatiquement. Je te conseille très, très fortement d'imprimer plusieurs pages de soins à l'étranger, comme ça, tu pars, tu es vraiment tranquille, voilà. Donc, quand tu vas chercher des médicaments à la pharmacie, avec ton ordonnance, on est bien d'accord, hein, à la pharmacie, quelle que soit la pharmacie, tu auras une facture, alors leur facture, comme en France, ça peut ressembler à un petit ticket de caisse, comme de partout. Tu remplis ta feuille de soins, c'est toi qui rempliras tranquillement ta feuille de soins, si jamais tu es nomade, parce que là, c'est marqué adresse pendant le séjour à l'étranger, si jamais tu es nomade, par exemple, comme moi, je n'ai pas d'adresse fixe, tu mets, tu le mets, circuit en camping-car, pas d'adresse fixe, tout simplement. Ils vont mieux jouer la carte la plus simple, c'est-à-dire l'honnêteté. Terminé. Voilà. Donc, ensuite, tu remplis. Bon, après, c'est exactement la même chose que d'habitude, bon, voilà, nationalité française, ton numéro de sécu, etc., etc. Qu'est-ce qui s'est passé ? Pourquoi tu as été ? Bon, ben, voilà, là, c'est pharmacie, etc. Et tu mets avec ton ticket, ta facture de pharmacie et ton ordonnance. Le mieux est de, bon, moi, je n'ai pas de scanner, ce que je fais, c'est que je prends en photo tous mes documents et je les envoie par Internet à mon centre de sécurité sociale, donc moi, c'est le RSI. Et tu fais la même chose pour ta mutuelle. Tu envoies carrément. Voilà. Et toi, tu gardes éventuellement les originaux. Si vraiment, tu veux envoyer les originaux à ton centre de sécurité sociale, il n'y a pas de souci. Mais garde une copie pour ta mutuelle et pour toi quand même au cas où ça traînerait ou ça reste dans les tiroirs de la sécurité sociale, ça serait quand même mieux. Donc, ce document est vraiment très très important pour faciliter ton séjour à l'étranger. N'oublie pas, je te le mets dans le descriptif. Ensuite, ça en fait des choses sérieuses là. Bon, je le fais sérieusement quand même. Là, alors, j'ai pas beaucoup de médicaments, vraiment pas beaucoup de médicaments. Donc, j'ai dû en demander un petit peu. Pour tout te dire, j'en ai demandé à John. Donc là, pour tout français, en général, vous connaissez très très bien, je te l'advance, voilà, vous connaissez bien ça. ça, celui-là, pardon, le doliprane, c'est le produit avec un nom particulier. D'accord ? Celui-là, c'est le générique. Et là, paracétamol, c'est le nom de la molécule. Le plus souvent, quand tu vas à l'étranger, avec le nom de la molécule, tu arrives à te débrouiller et dans les pharmacies, X ou Y du Portugal, d'Espagne, d'Allemagne, ou n'importe quoi, avec le nom de la molécule, ils vont réussir à trouver leur produit à eux. Souvent, ils ont des génériques aussi, mais souvent, ils en ont d'autres. Par exemple, ils en auront un qui s'appellera doliprane. C'est un exemple comme un autre, tu vois. Et toi, si tu ne connais pas le mot doliprane, tu vas te dire, mais mince, qu'est-ce que c'est ? Tu comprends ce que je veux dire ? Attention, ce n'est qu'une histoire de nom. Mais l'avantage des génériques, je ne sais pas de la publicité, mais c'est comme ça, c'est que souvent, souvent, c'est le nom de la molécule. Donc, c'est bien plus facile. Il y a une autre solution pour faciliter quand tu vas à la pharmacie pour qu'il n'y ait pas de soucis, tu n'es pas de doute pour te rassurer par rapport au nom du médicament que tu veux. C'est tout simplement, alors, attends, alors, il y a ici, alors, sur les boîtes, si jamais tu as perdu le petit papier de dents, c'est pas grave, sur toutes les boîtes des médicaments, il y a le nom du laboratoire. Tu vois, par exemple, ici, c'est AroGénérique, voilà, qui est à Lyon, j'ai l'adresse ici, donc ça, c'est le strict minimum. Pour le Doliprane, voilà, c'est Sanofi, etc., et j'ai l'adresse. Donc ça, c'est le strict minimum. Ou alors, le mieux, d'ailleurs, les médecins, tout le monde te dit de garder la petite notice et ils n'ont pas tort. au sinon, ici, tu vois, tu as les coordonnées du laboratoire. Donc là, c'est le générique, mais bon, peu importe, toutes les notices ont les coordonnées du laboratoire et souvent, comme ici, voilà, ici, on a l'adresse mail. Voilà. Donc, tu peux les contacter par mail, tu peux retrouver leur numéro de téléphone en allant sur l'adresse, tu peux les chercher sur Internet. Pourquoi je te dis tout ça ? Parce que tu peux les contacter tout simplement en leur demandant, voilà, je pars, par exemple, au Portugal, comment s'appelle mon médicament, le médicament que je prends sur mon ordonnance au Portugal ? Écrivez-le sur mon ordonnance. Voilà. Tu peux leur demander ça, écrivez-le, pardon. Toi, tu l'écris sur ton ordonnance, comme ça, tu es tranquille. Tu peux aussi demander à ta pharmacie où tu as l'habitude d'aller, voilà, je pars à l'étranger, est-ce que vous pourriez me dire le nom de mon médicament au Portugal ou en Allemagne ou en Italie ? Donc, si tu vas faire plusieurs pays, eh bien, tu écris carrément, tu peux écrire au dos de ton ordonnance, Italie, paf, t'écris le nom de ton médicament, Portugal, hop, t'écris le nom de ton médicament, voilà. Ça te permet de te rassurer, au moins, quand tu vas dans une pharmacie italienne, tu sais comment s'appelle ton médicament, tu peux tout de suite le dire, le faire voir à la pharmacie, ou alors, tu les contactes, je t'ai dit, tous les laboratoires se feront un plaisir de donner le nom de leur médicament à l'étranger. Ça, c'est très, très important. Je trouve que c'est bien de partir tranquille, surtout quand on a un traitement qui est important, de partir tranquille en se disant, bon, ben voilà, je sais que je pourrai avoir mon traitement. Bien. Ensuite, alors, j'ai eu une grande discussion avec quelqu'un, et ça, par contre, j'ai pu le vérifier. lorsque, encore une fois, tu as l'habitude de prendre un traitement. Je parle toujours des traitements au long cours parce qu'en général, on va toujours à la même pharmacie, on nous connaît, le médecin nous connaît, etc. Souvent, le médecin met à renouveler, par exemple, pour six mois. Tu demandes tout simplement à ton médecin, à ta pharmacie, si tu pourrais amener avec toi tes médicaments pour six mois. Vu que tu es connu dans ta pharmacie, vu que ton médecin aura confiance en toi, il sait très bien que tu ne vas pas avaler tes médicaments comme si c'était des petits bonbons, des petits cachous-cachous, voilà. Ils vont accepter de te donner pour six mois de traitement quand tu pars à l'étranger. Donc là, tu es vraiment tranquille si tu restes six mois. D'accord ? Donc, tu les gardes bien au sec, un petit peu au frais peut-être suivant les traitements que tu as. Mais en tout cas, tu es tranquille. Tu pars quand même avec ton ordonnance validée, etc. pour si jamais il y avait un contrôle. Je n'y crois pas trop au contrôle, mais bon. Allez, soyons prudents, on va jouer la carte de la prudence. Donc, garde avec toi l'ordonnance avec tous tes médicaments, etc. comme ça, tu es tranquille. Par contre, contrairement à ce que certaines personnes pensent, tu peux amener pour un an de traitement. Et oui. Et oui. Là, par contre, il faut monter en degré d'autorité. C'est-à-dire qu'il faut à ce moment-là, tu contactes ton centre de sécurité sociale, ta RSI, peu importe qui. D'ailleurs, sur ce point de vue-là, la RSI est un petit peu plus facile d'accessibilité, de réponse, etc. C'est vrai, c'est l'avantage. Au téléphone, on les a beaucoup plus facilement. Donc, tu les contacts, tu leur dis, voilà, je pars pour un an, j'ai besoin de mon traitement, j'ai peur de ne pas le trouver à droite et à gauche, est-ce que vous m'autorisez à mener pour un an de traitement, regarder mes antécédents, parce que de toute façon, ils vont vérifier les antécédents médicaux, etc., voir ta consommation au cas où tu ne voudrais pas revendre tes refilés, tes médocs à droite et à gauche. La sécurité sociale, si tu n'as jamais eu de problème avec eux, d'ordre, parlons franchement, de drogue, de consommation à outrance, de n'importe quoi, ça peut être même du paracétamol, après tout, ou de l'ibuprofène, un truc, n'importe quoi. Oui, ils vont te donner une autorisation spéciale auprès de ta pharmacie pour avoir une ordonnance pour un an. Donc, ton médecin te fait une ordonnance pour un an validée par ta sécurité sociale. Tu vas à la pharmacie, toujours validée par ta sécurité sociale, et là, tu peux partir avec un an de traitement. Encore une fois, il faut s'y prendre un petit peu à l'avance, bien évidemment, le temps que la sécurité sociale fasse les papiers, l'autorisation, le blabla, mais oui, 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 la sécurité sociale te valide une autorisation que le médecin comme ça pourra te faire une ordonnance pour un an et la pharmacie te délivrer pour un an de médicaments. Donc, il faut prévoir aussi avec ta pharmacie puisque ta pharmacie n'a pas forcément pour un an de ton médicament en stock. Donc, peut-être qu'il lui faudra, je ne sais pas, 48 heures pour se réapprovisionner. C'est vrai qu'en général, ils sont très, très rapidement réapprovisionnés dans les pharmacies, mais en tout cas, une chose est surcertaine, oui, tu peux partir avec un an de traitement avec l'autorisation spécifique de la sécurité sociale et encore une fois, je te conseille très fortement de garder tes papiers dans ton dossier médical quand tu vas à l'étranger. Bon, là, je t'ai beaucoup parlé par rapport à la pharmacie. J'espère que ça ne sera que les contacts médicaux dont tu auras besoin. J'espère que tu n'en auras pas du tout besoin. Si jamais, par contre, tu avais besoin d'une consultation chez un médecin, etc., là, ce papier devient fondamental. il y a une autre chose qui devient fondamentale, c'est que tu ne pourras pas faire de chèques. Donc, n'oublie pas d'avoir du liquide sur toi, de payer en liquide puisque la carte bleue, ce n'est pas top top. Enfin bon, ça dépendra où tu vas encore. Une fois, j'espère pour toi que ce ne sera pas à l'hôpital, mais le mieux sera d'avoir cette avance d'argent en liquide et tu fais, bien sûr, tout de suite, tout de suite, ton papier pour te faire rembourser ensuite par ta sécu. Quels que soient les soins, on ne sait jamais. Ça peut être médecin, puis ensuite kiné, si tu t'es fait une entorse, ça peut être n'importe quoi. Donc, c'est pour ça que je te conseille encore une fois d'en avoir vraiment quelques-unes. Quand il ne t'en reste qu'une, tu fais faire des photocopies. Ça, par contre, c'est facile de faire des photocopies. Je crois que tout est dit ! En plus, c'est très rigolo que je fasse ce genre de vidéo parce que moi, je ne me soigne pratiquement jamais avec des médicaments classiques. Bon, oui, j'ai du paracétamol parce que je suis fragile de rhino, donc je fais attention simplement à ça. Ou sinon, je ne me soigne pratiquement que avec des huiles essentielles, des épices et en modifiant un peu mon alimentation, c'est tout. Alors, c'est très marrant que je parle de feuilles de soins de sécu et tout, quoi. Bon, je pense que j'ai fait le tour de la question. Donc, n'oublie pas, je mets en bas dans le descriptif. il faut toujours, toujours que tu regardes dans le descriptif parce qu'on le modifie avec Christa, on met des petites nouveautés à chaque fois, etc. Donc, il faut vraiment, vraiment, vraiment le regarder. Donc, n'oublie pas, je te mets le lien pour que tu aies accès à cette feuille que tu puisses l'imprimer. N'oublie pas, n'hésite pas à contacter les laboratoires ou demander à la pharmacie et de demander aussi la carte européenne. Demande-la un petit peu à l'avance parce que des fois, ils sont un petit peu lents suivant les périodes de l'année. C'est sûr qu'en mai, juin, ils sont surchargés de demandes de cartes de sécurité sociale pour l'étranger. Si tu fais une demande, par exemple, maintenant, au mois de janvier, février, c'est sûr que là, il y en aura moins. Donc, je te le conseille très fortement. J'espère que j'ai fait le haut tour de la question. Maintenant, à toi de lire. Tu pourras potasser cette notice de long en large et en travers. Mais bon, il faut en passer par là, par les préventions. Gros bisous et j'espère que tu n'auras jamais, jamais besoin de ta carte de sécurité sociale à l'étranger. Ciao, ciao !